Musique Musique En 1992, Paris s'éveille au Rex avec les soirées Wake Up organisées par le jeune Laurent Garnier. Le club accueille une scène émergente française et fait rapidement jouer la crème de la scène mondiale. Être DJ est un combat à une époque où la musique électronique a pour émis sa propre image, celle d'une musique de voleurs et de drogués. En 1997, Flashback sort définitivement la techno de l'Underground et dévoile le premier clip de Quentin Dupieux, parodie d'un rock déjà moribond. Musique Quand on a fait Flashback, on voulait de toute façon faire des trucs décalés. Voilà, le truc important, c'était pas de se foutre de la gueule de personne, c'était d'essayer de sortir encore et toujours, c'est cette espèce de truc politique où on essayait de sortir de l'imagerie techno pour essayer en vain d'emmener ça autre part. Musique Laurent Garnier a 24 ans, il est disque jockey à Paris et la House Music est sa spécialité. Il vient en Angleterre une fois par mois pour faire le plein de disques. Celui qui m'a fait voir la lumière, c'est Derek May. Est-ce que j'aurais continué autant de temps avec autant de persévérance si j'avais pas vu ce mec un jour à Manchester sauter derrière ses platines et me faire voir la lumière du soleil, quoi ? C'était tellement fort, franchement, c'était un truc de ouf. Je crois qu'il faut avoir son style et il faut des choses qui leur... En France, il faut les violer, donc il faut vraiment leur taper dessus. C'est une période où la techno a extrêmement mauvaise réputation en France. Tous les plateaux télé qui nous invitent nous tapent dessus. La presse nous tape dessus. Enfin, c'est quand même d'une violence assez inouïe. Les soirées rêve et techno seraient le paradis des dealers, particulièrement dans l'héros. Des soirées rêves, prononciation, je la garantis pas, sont des lieux de propagation de toutes les drogues. Et donc, j'avais utilisé la capella sur l'original qui dit « Acid, Acid Music, Nothing to do with drugs ». Voilà, j'avais envie de prouver un point, comme ça, taper un peu du point sur la table. Acid, 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 Music, Acid, Acid, Music, Nothing to do with drugs. Acid, Acid, Music, Nothing to do with drugs. On a fini par retrouver Eric Morant, fondateur de Fcom et associé historique de Laurent Garnier, qui s'est installé près de la House, petit village du sud-ouest français. Au début du label, chaque disque vendu est un drapeau planté pour ce pionnier du techno-combat. C'est pas vous qui faites de la musique, c'est l'ordinateur qui fait tout. C'est la musique de camé, la musique de PD, tous ces trucs-là qu'on s'est pris pendant longtemps fait qu'on a développé une espèce de hargne. Et ce qui nous a différencié des générations qui sont arrivées après qui n'ont pas eu ce combat-là à mener. On s'est dit on est français, donc c'est vrai qu'on a utilisé ce logo, le logo qu'on met derrière les bagnoles. Mais l'idée c'était vraiment, après le E qui représentait pour nous des extras et la drogue, vient la musique. Et c'était ça le truc de F-Communication. Avec Fnac et F-Com, on a mis très en avant le côté français. C'était pour moi un atout, mais ça me paraissait en même temps tellement légitime que tous les pays commençaient déjà à produire. Il se dit que les premières traces écrites de la French Touch se trouveraient au dos d'un blouson datant de 1994. Eric Morand nous prouve que cette rumeur est exacte. Et voilà, avec le logo de l'époque, Fnac et Fnac, c'est une chose un peu surréaliste. Toute cette période de 91 à 93, il a fallu mettre en place de la logistique. Tous les ingé-son à l'époque, il n'y en avait aucun qui écoutait de la house ou de la techno. Trouver une usine de pressage vinyle en France, la galère, ça n'existait quasiment plus. Les 1300 stations de radio que compte notre beau pays sont dans l'obligation légale de programmer entre 6h30 et 22h30 40% de chansons françaises. Bonsoir, on va vous jouer un petit morceau qui s'appelle Flashback. Flash parce que je vais écrire un soir d'orage. Et Pâques parce que je trouve que les études, c'est quand même vachement bien. Pour pouvoir rentrer dans les quotas de diffusion française, dans les pourcentages de trucs français, il fallait qu'il y ait plus de paroles françaises que de paroles anglaises. T'es prêt là ? Ah c'est quand tu veux. Donc on a mis genre 20 secondes ou 30 secondes de plus avec l'introduction où on dit toutes les conneries au début du clip, avec le mec qui arrive au milieu qui nous explique cette petite histoire. Donc c'était une petite piqûre de rappel aussi du truc. Il y a un petit problème, je vous explique. Vous êtes français ? Bah ouais. Alors il ne faut pas chanter en anglais. C'est pas possible. Si vous continuez, je peux interdire votre petit vidéoclip à la télé française. C'est pas cool ça. Et en fait, grâce à ça, on a pu rentrer dans les quotas de musique française et donc on a pu être diffusé sur les télés françaises. Et c'est pour ça qu'on l'a fait. C'est-à-dire montrer la connerie du système, faire rire tout le monde, dire ouvertement, je veux dire mais c'est complètement absurde. Et on baise la gueule du système. Pour nous, ce qui a toujours été très important, c'était la famille, la base, le noyau, toujours. Et on s'est dit, le premier truc qu'on va faire, c'est le label. Et pour pouvoir tester les disques, on va faire des soirées. Mais on va faire des soirées dans le même lieu. Toutes les semaines, en fait, on va fidéliser notre famille. Et donc on a monté Wake Up. Première victoire de l'Histoire pour l'album Dance. Crance de Laurent Garnier. J'espère simplement que cette victoire permettra à la techno de s'exprimer plus librement, sans subir l'incompréhension et la répression rencontrées ces dernières années. Merci beaucoup. Tout se fait sur cette période-là. En fait, nous, on ouvre un peu, on enfonce un coin dans la porte et tout. Une fois que la porte a lâché, tout le monde s'est engouffré dedans. On a facilité les choses. Et c'était chouette. Je suis super content de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada